... Avec le film L'élu du peuple, pour Anna Témétois, on ouvre une page d'histoire importante, décisive, et qui est une page douloureuse aussi. Car elle contient des zones d'ombre certaines et multiples, je dirais. Pouwana Aopa est le premier député thaïtien, et a eu une carrière, a eu un charisme certain jusqu'à aujourd'hui, où il est devenu un personnage, jusqu'à aujourd'hui, symbolique. Pour donner le pitch du film, le pitch tient en deux dates. 1895, son année de naissance, correspond à l'année d'annexion de son île par la France, de sa petite île de Huaïné. 1977, l'année de sa mort, correspond au statut d'autonomie interne. Donc, entre ces deux dates, on a une fabuleuse histoire, évolution statutaire, politique, et tout le contexte très difficile, très agité, très trouble aussi de cette période-là, avec, en plein milieu, l'installation des essais nucléaires. Ce film a nécessité quatre ans de travail. S'attaquer à un film historique et à un personnage aussi important n'a pas été facile. Il me fallait d'abord, pour moi, comprendre l'histoire, l'apprendre même, avant de la comprendre. Et pour cela, j'ai eu des séances hebdomadaires avec l'historien le plus compétent sur ce sujet, Jean-Marc Rignot, et pendant un an et demi, on s'est réunis une fois par semaine pour qu'il m'explique. J'étais inondée de dates, évidemment, c'était très difficile de tout démêler, mais en même temps que Jean-Marc Rignot me faisait un cours d'histoire, il me mettait en perspective certains personnages, ce qui était important, ce qui allait revenir tout le long. Donc, j'avais une première image du film, mais qui restait très froide, très historique. Ça m'a pris pas mal de temps pour rentrer dans le personnage de Pohwana, parce que ce personnage étant ancien, seuls les écrits étaient riches en informations. Il y avait à côté de ça la famille, mais la famille, je l'ai rencontrée après. Je l'ai rencontrée, je crois, après deux ans de travail de documentation historique pour aller devant eux et avoir l'air un peu crédible. Parce qu'évidemment, beaucoup de gens étaient venus se présenter, avaient promis de faire des choses, n'étaient jamais revenus, donc je savais la famille sensible. Donc, j'ai pris le temps, vraiment, j'ai pris le temps d'y aller. Et en voyant la famille, j'avais envie de connaître un peu plus de l'homme. Ce qui n'a pas été forcément plus facile, parce que je me suis rendu compte qu'un homme comme ça, c'est très peu un père, un grand-père, un frère. C'est une bête politique. Donc, après, de toute façon, je me suis rendu compte que ce n'était pas le propos du film. Le propos du film, c'était raconter l'histoire de ce pays. Donc, après avoir vu les documents, après avoir vu la famille, il s'est passé, malheureusement peut-être pour moi, plusieurs mois où j'ai complètement stagné, parce que je n'étais pas satisfaite de moi, je n'arrivais pas à rentrer encore en contact suffisamment avec la personne. Et en même temps, je crois que ce qu'il m'a sauvée, c'est que j'ai commencé à rencontrer aussi les autres personnes, les témoins qui restaient en vie. Donc là aussi, il fallait rentrer, se renseigner, les rencontrer, les convaincre. Et à côté de tout ce panel de gens qui pouvaient en parler, une juge aussi qui avait fait un débat sur le procès, il fallait garder la voix du peuple. Donc la famille me le donnait un petit peu, mais ce n'était pas suffisant. Et donc là, c'est la troisième grande phase de mon film. J'ai imaginé des scènes de fiction qui allaient en fait me donner le pendant à cette parole d'expert, je veux dire, mais donner la parole au peuple. Moi, en tant que scénariste, je n'étais absolument pas capable d'écrire ce que le peuple pouvait lui dire, en s'adressant directement à lui. Et ça, c'était un très 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 important. Ça a été la partie peut-être la plus difficile à bien appréhender. Et après, il a fallu monter tout ça. Et c'est qu'ensuite, que par la suite, ayant défini les archives papiers, avec Jean-Marc Rignot, en me disant, voilà, ces archives sont là, ces archives sont là, j'ai, dans un dernier temps, regroupé toutes les archives papiers et les archives images aussi. Parce qu'il me fallait avoir la construction du film pour savoir de quelle image j'avais besoin. Donc, voilà, ça s'est fait par ces phases qui toutes ont été assez longues. Et ensuite, c'était un travail, je dirais, purement intellectuel, tout en restant sensible, mais pour assembler tout ça. Et là, c'était comme un puzzle qu'il fallait placer. Et là, je dirais que ça a été la période la plus intense de travail pendant six mois où je me suis plongée complètement, complètement pour avoir le film en tête et pour avoir tous les petits cubes rassemblés en disant, là, il y a un trou, là, il y a un trou. Mais même six mois avant, un an avant, j'aurais été incapable de mettre les cubes en place. Donc, voilà, c'est vraiment mon processus. de fabrication qui a été long. Hier, il y a eu la première projection du film au Grand Théâtre. Et la scène était... La salle, pardon. Je vais reprendre. Hier, on assistait à la première projection du film au Grand Théâtre. Le Grand Théâtre était quasi plein. Et j'ai pu, avant même la fin du film, me rendre compte. Il y avait beaucoup d'attentes. La salle était pleine, il y avait beaucoup d'attentes. Et donc, évidemment, la pression monte. Mais durant le film, j'étais là, j'étais présente, et on sentait une réaction très palpable. Soit, parfois, il y avait des petits... Il y avait des rires, il y avait des soupirements. La salle vivait en même temps que le film. Et c'est marrant parce qu'en tant que réalisatrice, on réagit plus parce qu'il y a des choses sur lesquelles on ne va pas réagir. Et là, c'est vraiment une vague qui ondule, c'est fort comme sentiment, comme sensation. Et à la sortie du film, beaucoup de gens ont pleuré. À la sortie du film, j'ai vu plusieurs personnes très émues. des hommes qui m'ont dit, on a pleuré, même qui avaient les yeux embués de larmes. Mais ce que je retiens, au-delà de ces émotions qui sont fortes, forcément, à vivre, il y a quelques personnes avec des mots différents qui m'ont dit quelque chose que je comprends totalement. On dit, ça fait mal, mais en même temps, ça fait du bien. Et c'était le but du film. Si je me mettais fixé deux objectifs, c'était de faire d'un sujet d'histoire un film avec de l'émotion. Parce que je ne suis pas historienne, je suis artiste, je suis touchée par cette histoire, pas tellement par cette histoire qui s'est... Enfin, je n'étais pas touchée par cette histoire qui s'était passée avant, mais je suis complètement concernée par ce qui se passe aujourd'hui, la société dans laquelle je vis, dans laquelle on vit tous ensemble. Et ce film, c'est un petit peu ma contribution pour aujourd'hui. Et donc, il fallait que ça passe par le filtre de l'artiste, que ce film, l'histoire, passe par le filtre de l'artiste pour parler d'aujourd'hui. Donc, quand j'entends que des gens dire « ça fait mal, mais on se sent apaisé. » Ou des gens de l'extérieur, parce qu'il y a aussi des festivaliers étrangers qui disent, comme je vais citer l'arrière-petit-fils de Victor Ségalène, qui me dit « voilà, je suis venue ici, depuis moins d'une semaine je suis ici, je suis venue avec les écrits de mon arrière-grand-père, je suis arrivée ici, je ne comprenais pas. » Il y a des choses que je ne comprenais pas, qui me mettaient en colère, qui me frustraient. Et là, ce film a été le maillon, je me sens apaisée. « Ça fait mal, mais maintenant je comprends pourquoi. » Donc, lui, il a dit avec des mots très jolis, mais c'est ce qui est ressorti de plusieurs personnes. « Ça fait mal, mais on va aller de l'avant ou en tout cas, on comprend mieux les choses. » Donc, c'était un objectif de rendre de l'émotion et surtout de faire un film qui forcément ouvre des blessures durant le film, mais qui sont refermées, je l'espère, à la fin du film ou si elles ne le sont pas à la fin, mais que le processus continue, peut-être dans les heures qui suivent, pour qu'on se sente mieux. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada